Je m'appelle Eric Pruevaux, j'ai 53 ans, je suis éducateur spécialisé en prévention spécialisée. C'est dit éducateur de rue. Depuis 15 ans, je travaille sur le quartier de la Madeleine. Ce qui m'a amené à être éducateur spécialisé, c'est tout mon parcours d'ouvrier, parce que j'étais ouvrier soudeur, dans une usine à Gravénie. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je participe un peu à la vie sociale. Je suis rentré à l'école d'éducateur à l'IDS, l'Institut de développement social, à Rouen. J'y ai passé 5 ans. Je suis en charge des jeunes et des familles sur la Madeleine, sur Navarre, sur Nétrovine, et de temps en temps sur Saint-Michel. Dans ce cadre-là, je développe des actions collectives. Et je les accompagne dans les problèmes de la vie quotidienne. Je suis un vieil hébronhissien. Je suis né ici. Je suis parti quelques temps me promener en Europe. Et je suis vraiment travaillé là. L'éducateur de rue, son travail, un, c'est d'être dans la rue, mais c'est d'être aussi sur les espaces où se trouvent les jeunes. Les cages d'escalier, les cafés, les centres sociaux, les lieux d'accueil, si toutefois il y en a, etc. Il se trouve que depuis 10 ans, sur la Lille des Vereux, tous ces équipements structurants, je parle pour les jeunes, mais aussi où les anciens avaient l'habitude de se retrouver, à part les boulots de rhum, qui restent, sur la Madeleine, à Navarre, je pense qu'il en reste un être-ville aussi. Ces espaces structurants où des gens ayant un projet commun, je le boule, par exemple, se retrouvaient, on disparaît. Sauf sur la mécanique de Navarre, il n'y a pas de lieu d'accueil pour les jeunes. Je vais le citer, fermé. L'Arche à la Madeleine, l'ancienne ALM qui est devenue L'Arche, a fermé aussi ça, donc se doit se confier dans un lieu d'accueil ou dans des espèces de boîtes, là, bientôt. Mais ces espaces structurants, avec des projets à l'intérieur, ont disparu. Les types d'actions collectives, avec les jeunes ou avec les familles, en 15 ans ont évolué, parce que tout ce qui est zone urbaine sensible, politique de la vie, contrat d'urban, cohésion sociale, j'en pense et des meilleurs, a évolué. Et donc les villes, en général, en France, ces quartiers dits difficiles, se paupérisent, donc les actions collectives changent. Ce qu'il y avait il y a 15 ans, où on faisait du gymnase. On voit des gymnases pour faire du foot en salle, pour développer les arts martiaux, enfin, tout ce qu'on appelle des actions qui servent la règle et la loi. De plus en plus, moi, je me suis dirigé vers ce qu'on appelle le développement communautaire. Non pas communautariste, mais communautaire. C'est-à-dire, à l'intérieur des communautés, qu'elles soient d'Afrique subsaharienne, qu'elles soient d'Afrique du Nord, qu'elles soient européennes, comment, donc ça c'est un ensemble de règles, une communauté, comment à partir de là, on peut faire du développement. Comment ils peuvent se développer, leur donner les outils. Donc ça, rapproche de gestion, la recherche-action, c'est-à-dire qu'on va partir de leurs idées, on va théoriser les concepts un peu après. Voilà. Donc les gros types d'actions en ce moment sont avec des femmes, c'est parti, j'ai choisi les femmes, pour pouvoir mieux s'adresser aux enfants d'ailleurs, et aux hommes aussi. À partir de leur savoir-faire, comment on allait pouvoir s'inclure dans la société, comment on allait pouvoir exister. Mes fonctions en 15 ans m'ont amené à travailler en direct avec ce qu'on appelle la politique de la ville. Mais je travaille toujours en direct avec la politique de la ville, parce qu'un éducateur dit de rue doit s'intéresser au développement proposé par ces différents systèmes. mais si on en revient au sujet principal, l'équipement, les équipements structurants, qui peuvent être proposés à partir du lieu usine de Navarre, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça peut être au service, parce que bon, il y a des grands thèmes dans la politique de la ville, comme ils ont toujours été, mais c'est des grands thèmes qui remontent, j'allais dire, avant le Moyen-Âge, la mixité sociale, la mobilité, et les politiques, les gens en charge, les citoyens se doivent de favoriser ça. Parce qu'il est naturel de ne pas se diriger vers quelqu'un vers qui on n'a pas d'affinité. Je m'explique. En France, il y a plein de Français. Quand je vais rencontrer un Français en Alaska, c'est vers lui que je vais me diriger. C'est normal, je me sens une identité commune. Qu'est-ce qui va donner une identité commune ? Qu'est-ce qui peut donner une identité commune sur les usines de Navarre ? Commun à tous les quartiers, mais commun aussi dans le département, et pourquoi pas commun, surtout les friches industrielles en France. Qu'est-ce qui peut faire imaginer ? Qu'est-ce qui peut donner imagination à ça ? Des exemples d'ateliers, me demandait Nicolas. Des exemples d'ateliers, j'en ai pas, parce que moi, je travaille à partir du savoir des autres. Moi, je ne suis qu'un passeur. Au travail, je prends, je fais le passage, je comprends les situations, et je les redonne. Des ateliers, moi, là-dedans, je pourrais en inventer cinq ans. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est des ateliers, j'aime beaucoup travailler à partir de la musique, du chant, y compris, par exemple, quand je travaille avec les familles africaines, d'une région générale, qui s'appelle la région de Pôle, et Poulard, Futa, plus exactement, qui est une région qui rejoint le Mali, enfin, c'est un peuple qui a une langue commune. On aime bien travailler et chanter aussi ensemble. On aime bien se raconter des histoires, non pas des contes qu'on raconterait au pied des immeubles, comme, un peu, l'image africaine, au pied du Baal Bab, etc., etc. On aime bien se raconter la vie, on aime bien se raconter la mort aussi, etc. Moi, c'est ce que j'aimerais trouver dans des lieux comme ça, des lieux ressources où on peut aller trouver ce qu'est l'autre. L'autre, ce qui va m'apprendre, ce que je ne sais pas. En ce qui concerne Navarre, puisque ce qui nous amène, c'est aussi, parce que je suis un habitant de Navarre, j'ai été responsable très longtemps, trésorier de la mica de Navarre, pendant sept ans. D'ailleurs, avec Gérard Céligny, comme président, on a développé, nous, là, un lieu d'accueil pour les jeunes le matin. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui hier, quand ils arrivent par le quart, car le collège recrute tout aux alentours, Saint-Sébastien, etc. Donc les jeunes arrivent de bonne heure, donc on ouvre à sept heures et demie un lieu d'accueil pour les jeunes. Je crois qu'il est toujours en fonction. Je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais Navarre, c'était un petit quartier, comme on disait, où il fait bon vivre, un peu l'esprit de village, etc. Mais on pourrait dire la même chose de la Valdez, on pourrait dire la même chose du Centro-Ville, on pourrait dire la même chose. Ça dépend ce qui s'y passe. Structurant à Navarre, qu'est-ce qui me structure la vie de Navarre ? C'est deux cafés, un qui ferme, qui n'arrête pas de fermer, d'ouvrir, etc. Il propose des plats, des concepts qui n'arrivent pas à émerger. Un ancien café d'ouvrier, où toute une bande de copains, de copines se réunissent là depuis une quinzaine d'années. Bon, c'est le tabac aussi, donc c'est un centre. Et puis en face, il y a eu des constructions qui, petit à petit, enfin comme moi je suis arrivé à Navarre, elles n'existaient pas. Les immeubles se sont construits, une nouvelle population est arrivée, autour de l'hypodrome aussi. Qu'est-ce qui s'est développé ? C'est à peu près tout, au niveau des nouvelles constructions. Et moi j'ai connu les usines de Navarre fonctionnelles, donc rythmées par la sirène, l'embauche à 5h du matin, voire à 3h pour les fours, tout ça. Donc ils faisaient une vie quoi, ils voient passer en vélo, en voiture, etc. Maintenant, quand on se retourne de mon café, où je prends le café tous les matins, parce que j'aime bien, je prends mes potes là-bas, qu'est-ce qu'on voit ? Un grand vide. Enfin, c'est même pas un vide, puis je faisais les grands murs. Et derrière, on aimerait bien savoir ce qui s'y passe, parce que j'aime bien voir les vieux trucs, moi, comme je suis annoncé à Sougar, j'aimerais bien les pouvoir explorer. Ça, un peu comme les terrains d'aventure qu'on faisait avant, avec les enfants, avec les enfants. Par contre, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, enfin, qu'il y a des gardiens. C'est un peu inquiétant. Moi, ce que j'aime bien, ce n'est pas une position professionnelle, c'est une position d'habitant de Navarre. C'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne sait pas. Il y a des grandes grilles fermées, un vieux bâtiment. On sait que c'est un bâtiment historique avec des abeilles dessus. Je ne sais même plus à quoi ça correspond dans les abeilles. Voilà, c'est ce qu'on sait, mais c'est tout. Il n'y a pas de pancartes, il n'y a pas... Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va devenir. Quand ils en discutent dans l'espace de démocratie participative, il y a plusieurs projets qui apparaissent. J'ai entendu parler de projets, je ne peux pas nommer les gens, c'est un peu embêtant. mais qui sont structurants pour le quartier, mais de quoi ils partent et où ils veulent arriver. Parce que c'est... Qui peut faire quoi là-dedans ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et à quoi ça sert ? Et au service de qui ? Et quel sens ? Parce qu'on peut toujours faire des beaux bâtiments. À quoi ça vient servir ? Moi, ce qui me semble que c'est difficile à l'heure actuelle, c'est de réunir les jeunes. Les jeunes, pour moi, c'est les 30 ans, 35 ans, etc. avec tout ce groupe de personnes plus ou moins vieillissantes, les 50, 60, 70 ans qui réfléchissent autour du projet. Il n'y a pas d'équation avec tout ça, ce que je perçois, parce que je n'y lis pas de ces projets-là. Parce qu'on peut toujours conceptualiser tout ce qu'on veut.